... Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation Et ce sujet qui est très important, le vivre ensemble et la journée de l'arbre Je crois que ce sont deux grands symboles Le vivre ensemble, si on n'avait pas pu vivre ensemble à l'époque Jamais la révolution algérienne n'aurait pu triompher De l'ennemi qui lui était très 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 puissant par rapport aux mains nues Qu'avaient à l'époque les Moujahidines avec quelques fusils de chasse au départ L'arbre, c'est le symbole même de la vie de l'être humain C'est autour de l'arbre que tout se construit Et j'aimerais que l'initiative lancée par la plantation des milliers et des millions d'arbres en Algérie Se concrétise et que ce soit la population qui la prenne en charge Ne comptez pas sur le gouvernement, il a d'autres choses à faire en ce moment Et il faudrait que chacun de nous, là où il soit, qu'il trouve un petit espace pour planter un arbre L'arbre c'est l'avenir, les anciens ont dit Ça c'est très important comme message Et je voudrais qu'il soit accueilli Et que l'on consacre à la plantation des arbres le maximum d'efforts Et surtout qu'on les entretienne A l'époque on était jeune, au début de la révolution Et il y a eu cette initiative On a planté des milliers et des milliers d'arbres Hélas, le manque d'entretien a fait qu'aujourd'hui il n'en reste plus Aucun arbre n'a plus survécu Parce que, survivre, parce qu'il n'y avait pas eu d'entretien On n'a pas pu, et au contraire, les gens, après, lorsqu'ils ont vu que l'arbre avait séché Eh bien, ils l'ont utilisé pour allumer des feux Et faire du charbon Qu'ils pouvaient refendre pendant l'Aïd Et voilà Donc c'est une excellente initiative Je remercie Amine qui se dépense énormément Pour essayer de sensibiliser les gens sur des points tels que ces deux Qu'il a choisi aujourd'hui Et j'en profite pour souhaiter à toute notre communauté un bon Aïd Même si des fois il va se passer dans des conditions extrêmement difficiles Ce n'est plus l'Aïd d'avant, ce n'est plus les embrassades Ce n'est plus les visites que nous rendions à l'époque chacun à l'autre Non, aujourd'hui chacun doit rester dans son petit coin Pour éviter la propagation de ce virus Et prions tous ensemble Dieu Pour que ce virus s'éloigne de la terre Et qu'il la laisse reprendre son activité Qui est primordiale pour la survie de l'humanité Sous-titrage Société Radio-Canada